coucou bon je vous fais donc un hall action comme vous l'avez vu dans le titre mais mais pas que ça gêne peut-être mais pas que mais pas que mais pas que qu'est ce qui se passe il se passe que nous n'avons plus d'eau à la maison voilà on a voulu réparer la chasse d'eau et en fait bon c'est un système il y a la chasse d'eau mais aussi le truc avec le petit robinet d'arrivée d'eau et tout ça mais ici c'est une maison très très ancienne elle a 50 ans plus de 50 ans et nous on est des bricoleurs de zone niveau 1 quoi même pas moins 1 non voilà juste juste la base quoi et ce qui s'est passé c'est que au niveau de l'arrivée d'eau pour la chasse d'eau là où ça remplit la cuve en fait le truc était tellement vieux que le pas de vis il est mort donc on ne peut même pas remettre un nouveau robinet voilà donc du coup il a fallu arrêter l'eau dans toute la maison parce que sinon là bas c'est c'est versailles c'est les grandes eaux de versailles donc nous avons pas d'eau nous n'avons pas d'eau alors qui dit pas d'eau dit pas de douche pas de toilette pas de vaisselle pas de machine à laver voilà à la limite pas avoir d'eau chaude bon c'est chiant mais à la limite on peut faire chauffer de l'eau pour avoir l'eau chaude la niette 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 mon mari on a essayé deux trois fois quand même de comment d'ouvrir le l'arrivée d'eau générale et qu'il essaye de contenir un petit peu la fuite mais bon on fout de l'eau partout on habite au quatrième donc imaginez les dégâts si éventuellement la fuite la fuite elle était jusqu'au rez-de-chaussée petit intermède me revoilà donc c'est galère franchement c'est vraiment galère on a la chance d'avoir pu contacter un plombier et du coup il va venir lundi voilà sauf que là on est samedi et la chose est fait c'est arrivé jeudi soir ouais donc bah on a été chercher des packs d'eau en urgence voilà des premiers prix et tout ça pour le minimum vital on va dire moi là ce soir bon je me sens bien parce que j'ai été chez ma copine de travail ma collègue de travail mais c'est ma copine et j'ai pris ma douche chez elle ça faisait un petit peu j'avais appris d'être une petite personne sans domicile fixe quoi qu'elle est prendre sa douche chez quelqu'un mais bon c'est ça enfin on s'entraide et tout donc là je me sens bien bon j'ai fait mon j'ai pas fait brushing machin mais voilà du coup camille a déserté est partie dormir deux trois nuits avec sa copine parce que sa copine enfin bref en attendant urgence urgence action bah oui donc là c'est vraiment le hall de l'urgence on va dire ça comme ça c'est en le hall de l'urgence donc je suis pas donc vendredi je ne travaillais pas nous avions prévu de faire quelque chose pour notre anniversaire de mariage mais c'est partie remise il n'y a pas de souci on fera ça un peu plus tard c'était pas voilà c'est pas voilà le plus important c'était de absolument de trouver un un plombier qui veuille bien nous venir assez rapidement mais bon le gars et d'été il a dit non moi je peux pas sur un planning je peux pas et encore c'était que jeudi d'après moi c'est un peu compliqué donc du coup il vient lundi lundi je travaille pas donc il vient lundi à 15h30 donc qui dit pas de vaisselle dit vaisselle jetable alors oui il va y avoir des gens vous allez me mettre en commentaire c'est pas bien pour la planète la vaisselle jetable et tout là c'est un cas d'urgence je vais pas faire à manger et garder ma vaisselle dégueu pendant une semaine c'est pas possible donc chez action j'ai pris deux paquets d'assiettes jetables comme ça voilà du coup ben là on mange pizza on fait j'ai acheté des trucs pour faire des tartines de pain enfin on mange un petit peu le wunugin pire que du pique-nique donc j'ai pris deux paquets de grandes assiettes comme ça il y en a 20 c'est des 23 cm ça c'est pas perdu de toute façon on en a déjà utilisé un paquet j'en avais pris les plus petites aussi je me suis dit pour les gamelles des chats ben c'est pareil parce que les gamelles ben faut les laver quand on donne la pâtée donc ça c'est déjà dans la cuisine ça ben du coup on a pas utilisé tiens ben oui je vais les laisser sorti il a des gobelets pour éviter d'avoir cinquante mille verres à laver parce qu'on n'a pas d'eau voilà et après pour aller dans le pratique ah oui j'avais remis ça dedans ben pour touiller le café et tout ça j'ai pris des petites cuillères jetables en bois et des petites fourchettes mais alors ça c'est vraiment pas pratique les petites fourchettes en bois c'est vraiment vraiment pas pratique puis c'est vrai que le contact le contact de la cuillère moi j'aime pas tout voilà petite fourchette comme ça on peut pas piquer grand chose on peut pas manger des spaghettis avec ça voilà par exemple et j'ai pris un lot comme ça c'est des saladiers voilà il y en a trois c'est des saladiers comme ça j'ai juste partie comme ça en urgence donc pareil niveau hygiène alors j'ai pris plusieurs trucs mais ça sera c'est pas pareil c'est pas perdu donc j'ai pris deux paquets non je n'ai plus qu'un non j'ai plus deux paquets de lingettes comme ça ben ne serait ce que pour s'essuyer les mains ou quoi que ce soit voilà parce que bon ça va bien l'eau de cristaline mais voilà pour nettoyer les surfaces et tout vu que je peux pas avec l'éponge ben voilà d'habitude on mouille l'éponge on met du produit on essuie et voilà c'est fait ben là non donc des lingettes pour nettoyer ne serait ce que les toilettes ou quoi que ce soit pareil pour nettoyer j'ai pris ça aussi les lingettes au citron alors j'ai pris alors ça c'est des petites lingettes pour se laver le sont des spéciales toilettes des toilettes et spéciale spéciale femme voilà intimité féminine j'ai pris ça ça me rassure d'avoir ça voilà même si c'est pas idéal mais c'est pas pour du long terme c'est juste pour le temps qu'on n'ait pas d'eau quoi voilà il est là le deuxième parce que j'ai dit on peut s'en servir mais bon faut remettre dans le sac parce que j'ai pas fait mon rôle voilà et du coup bah du coup je suis passé quand même ah oui j'ai repris de la feutrine comme ça pour mettre sous les meubles voilà pour glisser les meubles et tout c'est anti c'est les feuttes les petits feuttes là d'habitude ils sont en carré en roue mais là c'est toute une c'est toute une plaque toute une plaque ensuite ben vu que j'étais dans le rayon bricolage j'ai vu ce truc là on envoie on envoie beaucoup sur les tik tok et compagnie enfin bon voilà c'est du scotch mais apparemment solide donc je l'ai pris je me suis dit peut-être que si on a besoin un jour c'est du double face apparemment ça a l'air solide mais bon bah si j'ai des cils on va voir ce que ça donne pareil pour la cafetière faut mettre de l'eau partout faut mettre de l'eau heureusement pour faire du scrap on met pas de l'eau ah si si je faisais de l'aquarelle attendez j'arrive pas à l'ouvrir le truc alors ça ressemble à quoi ah c'est mou c'est mou mou je vais en couper un bout oui bravo il va être plein de poils de chat et on peut le ça colle bien les deux côtés et je pense qu'il le tir ah ouais on peut le tirer ah peut-être ça pourrait être pas mal ça pour les fuites oh j'ai des carrés bon bref on verra bien si un jour on a besoin pour éventuellement coller des machins j'ai fait une boulette avec voilà bon j'ai pris ça on verra alors je comprends pas sur mon écran là j'ai un trait là un trait là et deux traits comme ça comme un quadrillage je vais appuyer sur rien du tout bon c'est pas grave et comme j'étais dans le rayon de collage j'ai revu ces petites boîtes oh je me suis dit ça fait longtemps qu'on a pas fait une embellishment box et ben je pense que je vais vous proposer une embellishment box voilà ou deux voilà j'en ai pris deux au cas où au pire même si je fais pas d'embellishment box avec je pourrais ranger des trucs vous voyez c'est les fameuses boîtes où il y a 5 compartiments un long au milieu et puis 4 cases basiques bien pour ranger éventuellement on cherche des idées de rangement et tout ben ça ça pourrait faire à la fin bon voilà ça c'est good ça c'est good et j'ai pris de la colle elle était en promo la semaine dernière je ne l'ai pas prise la semaine dernière j'en ai pris deux j'en ai pris trois je crois que j'en ai pris quatre bon là j'en ai là j'en ai trois déjà mais il me semblait en avoir pris quatre c'est pas grave peut-être je me trompe malon malon elle est là voilà ensuite on va rester dans la colle un deux trois parce que ça j'utilise beaucoup quand je fais les les ACC quatre cinq six c'était huit voilà j'avais pris huit pourquoi huit pourquoi pas sept pourquoi pas neuf j'en sais rien j'ai pris huit ensuite ben vous avez vu là j'ai fait des petits albums sympas et ben du coup j'ai repris des enveloppes des carrés comme ça toutes blanches blanches normales et j'ai pris des un peu plus jaunes je me dis pour faire peut-être des choses un peu vintage pourquoi pas alors j'en ai pris un deux trois enfin j'en ai pris quatre en format quoi à six je vous donnerai les dimensions plus tard mais format à six voilà les mesures je les connais pas des masses j'en ai pris quatre voilà et j'en ai pris des carrés aussi j'en ai pris trois trois paquets de carrés faire un peu de vintage pourquoi pas c'est peut-être plus adapté que du blanc 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 ensuite voilà les petites nouveautés qu'on commence à voir sur toutes les chaînes j'ai pris quand même pour faire des petites décos alors il y a des étoiles alors ça m'aurait bien servi pour la carte sketch voilà de la semaine dernière mais voilà il y a des étoiles il y a quoi d'autre il y a des demi-perles il y a des cœurs il y a des petits nœuds enfin voilà il y avait ces deux couleurs là je pense que c'est les seuls qui viennent bon je suis de vous aussi je vais les prendre voilà et ensuite j'ai pris sept planches de stickers que j'avais pas je crois je crois pas c'est sur la maison les loisirs voilà comme ça très contemporaine à vrai dire voilà cet appareil photo là est pas mal et je vous avais dit que quand je ah je sais même pas vous avez vu il y a une vidéo je vous montre des washi et je vous dis si je retrouvais vous l'avez pas vu encore cette vidéo si je trouve ce bloc là finalement je le prendrais j'avais peur de plus le retrouver parce que ça fait un moment qu'il est sorti et voilà c'est sur sur les planètes et tout bah au final je l'aime bien voilà et comme j'ai des washi qui vont bien être accordés avec et bah assortis avec je l'ai pris voilà c'est le moon machin là non c'est même pas moon shine like the star brille comme les étoiles voilà c'est du rose c'est du violet et ouais c'est du violet mais bon pour les trucs galaxie ça passe mieux je trouve là c'est des notes des notes ok vous voyez c'est des puis en plus c'est des petits motifs donc c'est jouable regardez là c'est la constellation donc c'est pas mal du tout et puis voilà ah non pas mais puis voilà et puis voilà alors on dirait ça a un peu la forme d'un citron quand même voilà mais c'est une petite coupelle fraise j'ai pas pu résister elle était là elle me dit mais faites moi je vais aller voir mes copies de fraises qui sont chez toi voilà donc je l'ai pris je me suis dit ça fera un petit truc des fois pour mettre le sucre justement quand on se met un petit peu de sucre quand on mange des fraises et ben c'est nickel voilà voilà je vais remettre toute l'école dedans et ça ça ne va pas me faire long feu 8 ça part vite parce que bon faudrait que j'essaye d'en mettre un peu moins parce que des fois je fais je badigeonne de colle et bah dites moi si vous êtes intéressé pour que je fasse un tuto embellissement ah oui je suis coiffée là vraiment pas bien coiffée du tout parce que je me suis lavé les cheveux donc comme je vous dis chez ma copine et je suis rentrée j'avais les cheveux humides et je voulais après me faire le lisseur ma fille est partie avec le lisseur donc ça m'arrive un peu de faire le lisseur mais pas pas tout le temps mais là j'avais envie quand même et bah tant pis pour moi allez je range tout ça franchement les sacs de chez Leclerc c'est pas pour dire mais ceux là ils sont quand même très pratiques ils sont grands ils montent bien sur les épaules donc c'est nickel 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 les lingettes et tout la vaisselle jetable et tout je vais la laisser là n'oubliez pas de me dire pour les embellish si ça vous dit et voilà j'ai rangé tout ça les lingettes pour partir et dans la cuisine et dans les toilettes et dans la salle de bain et du coup ça je vais peut-être m'en garder une pour le scrap j'utilisais moins mais bon je vais me faire lyncher je sais je sais que je vais me faire lyncher ah mais non mais les lingettes c'est pas bien c'est pas bon tu ferais mieux de faire ci faire ça faire ci faire ça bah excusez-moi je suis assise sur quoi là ah bah encore encore un truc comme ça excusez-moi mais oui oui je me suis fait un truc tout à l'heure mais là c'est un peu urgent on peut pas rester sans ne serait-ce que pour se laver les mains ou quoi que ce soit c'est compliqué voilà alors là ce matin j'ai travaillé j'ai dit faire pipi au boulot avant de partir j'ai dit bon allez je vais faire pipi au boulot ça m'économisera une chasse d'eau voilà mais ouais franchement c'est limite c'est limite c'est limite c'est limite si on va pas aller au McDo juste pour aller aux toilettes quoi enfin c'est c'est fou quand on se rend pas compte à quel point quand il nous manque un truc on est paumé on a plus d'eau on a plus d'électricité c'est la fin du monde on a plus de par exemple on a plus de frigo ou je sais pas internet encore ça va parce qu'on a la 4G ou quoi que ce soit bon internet on arrive quand même à se débrouiller mais plus d'eau c'est la misère genre là franchement je vous le souhaite pas bien dire je vous le conseille pas non je vous le conseille pas non plus mais je vous le souhaite pas parce que c'est c'est des habitudes qui sont on est perdu on est vraiment perdu voilà tout va bien s'arranger de toute façon le plombier lundi je le kidnappe je le laisse pas sortir tant qu'il m'aura pareil pareil même à la limite si la chasse d'eau elle fonctionne pas et qu'il doit revenir c'est pas bien grave mais du moment qu'il nous remet l'eau fonctionne en fonctionnement plus ou moins normal quoi je le laisse pas sortir je vais le kidnapper je vais le kidnapper voilà bon allez sur ce je vous laisse j'espère que ce petit hall d'urgence vous aura vous aura intéressé voilà là là j'y allais pour la bonne cause et vraiment là j'avais besoin de j'avais besoin peut-être pas de tout 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 mais dans la panique on dit non non mais si j'ai besoin si j'ai besoin je pense si je pense à bon une petite fourchette en bois mouais mouais bon allez je fais des bisous je vais boire mon petit mon petit latté machin truc bidule et je vous dis à plus j'ai besoin